Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode MUMU Motorsport atelier bolidage consacré à l'optimisation de la Clio 3 RS. Aujourd'hui on va parler du changement du volant. On va passer d'un volant d'origine avec airbag à un volant de Clio R3 ou Clio Cup. Donc ce sera un Sparco. Le voilà. Donc là il a sa housse pour protéger. Donc il a un cerclage un peu plus petit. Une meilleure prise en main. Il a pour tourner une meilleure sensation au prochain. Donc un volant comme ça, comment on fixe ? Avec un moyeu spécifique à la voiture. Ici je ne sais pas si vous verrez. On a les cannelures. Ils viennent s'embroter dans la colonne de direction. Au fond, on vient visser au milieu. Là on a nos silice pour venir fixer le volant. Et voilà. Donc comme on retire un airbag, il va nous falloir des levres pour éviter d'avoir un moyen au tableau de bord. Bon là il y en aura un à cause des sièges. Parce que je ne m'en suis pas encore occupé. Mais ça, ça permettra d'éviter. Si vous ne changez que le volant par exemple. Vous n'aurez pas de voyant au tableau de bord. C'est tout simplement une petite résistance qui vient se piquer aux endroits où on branche l'airbag. Donc ils ont été fournis directement avec le moyeu. C'est un moyeu de chez OMP. Et comme on a des commons sur le volant. Klaxon et régulateur. Donc on font 6 touches en tout. On va attaler cette plaque carbone. Avec des boutons. Donc ça nous vient de chez Volantec. En Angleterre. Donc on peut choisir soit carbone, soit plastique. Il développe spécifiquement à chaque voiture un câblage. Donc il y a différentes résistances à l'intérieur. Pour que chaque pression de bouton soit bien coordonnée avec ce qu'on veut faire. Donc les boutons sont au même endroit que ce qu'on a déjà sur le volant d'origine. Donc on n'est pas perdu. Donc première étape. Comme pour les sièges. Il y a un airbag. Donc qui dit airbag dit on débranche la batterie. Maintenant, on veut démonter notre volant. Donc la première étape, ce sera de démonter la partie airbag. Pour accéder à la fixation en arrière. Donc pour retirer la partie airbag. Il va falloir faire levier par ce trou là. Sur un espèce de U en métal qui vient clipser l'airbag dans le volant. Donc on prend un tournevis. Et on passe par ce trou là. Pour venir appuyer au bon endroit. Je ne vous cache pas que c'est assez chiant de trouver exactement l'endroit où il faut appuyer. Mais voilà. Un peu long et long de sortie. Alors maintenant, on va venir déconnecter les airbags. Donc il y en a un de chaque côté. On vire celui-là. Et de l'autre côté. Un peu plus série. Un peu plus sérieux. et voilà donc il ya la petite cause qui s'est enlevée tout seul celle là qui vient se prendre là et donc voilà donc par le petit trou qui se situe ici donc on ressort là pour appuyer sur ce crochet là le pardon celui là qui vient se prendre là on peut appuyer que sur celui du bas voilà ensuite ce qu'il va falloir faire c'est déconnecté tout ce qui est commande de régulateur donc c'est que cela est là où on se le sort tout seul est juste à appuyer celle ci il va falloir mes deux mains pour la déconnecter et voilà donc tous nos câbles sont déconnectés ils sont donc sur le contacteur tournant qui est derrière maintenant ce qu'il va falloir faire c'est démonter la vis qui tient le volant si je me souviens bien c'est un torx de 50 ce qu'il va surtout falloir faire c'est ne pas abîmer le contacteur tournant qui est derrière un contacteur tournant qui est déboîté il est mort direct notre torx c'est bien le bon c'est bien du 50 on vient maintenir le volant il faut savoir c'est qu'un volant c'est pas sérieux très fort donc là on lisse un peu et si jamais il est collé la petite astuce c'est pas de c'est de ne pas enlever la vis tout de suite parce que s'il est collé vous laissez forcer comme un malade vous allez finir par le prendre dans la gueule donc là on déboîte un peu enfin on desserre un peu et on vient déboîter le volant et voilà il est sorti il faut bien faire attention donc cette partie contacteur tournant qui est très fragile donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va venir emboîter le moyeu dedans donc on a un gros trou en haut pour passer tous les coms il faut bien faire attention une fois serré après écraser les câbles arrière il faut mieux prendre son temps il faut mieux prendre son temps on va mettre un petit repas sur le moyeu pour dire que c'est du haut et voilà c'est un peu chiant à ligner maintenant on équerre tous les câbles et on vient remettre notre vis je vais vous montrer là on va mettre un petit repas sur le moyeu pour sortir la feuille on va mettre un petit repas sur le moyeu pour sortir la feuille on va mettre un petit repas sur le moyeu pour sortir la feuille et serrer. Donc on a maintenant tous nos câbles qui sortent. Alors ces deux là, si on se rappelle bien, c'est les airbags. La première chose qu'on va faire, c'est mettre les deux petits leurres. Donc il n'y a pas de sens, il faut prendre la tête. On enfonce les petits picots à l'intérieur. Et on vient fermer avec le petit clip ce jour-là. Ça c'est bon. Je vais le mettre au fond. Maintenant qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc on prend une plaque carbone. Sur notre plaque, on a deux fils mâles, comme ça, qui vont venir s'emboîter dans une cosse. Et deux fils femelles, dans lesquelles on va emboîter les pics qui sont dans une cosse. Donc, les deux femelles vont dans la cosse noire. On va tout simplement les côtés. On ne peut pas se tromper. Les deux petits collets. Hop. On va. Les deux petits là, ils vont dans la cosse grise. Attention que le cobre est bien au fond. On a donc tout qui est branché. Donc, petit conseil. Trouvez de la mousse. N'importe quoi. Pour mettre à l'intérieur du moyeu. Parce que le problème, c'est que tous les câbles se baladent un peu. Quand vous tournez, ça fait des petits bruits de plastique qui frottent, des trucs qui se baladent quoi. Donc avec ça, ça vient amortir. On peut tout caler. Comme ça, on évite les bruits. Pour représenter le volant. Pour montrer bien les cosses. Vous avez une petite fente à chaque côté. On va utiliser celle de droite. Ça permet de passer les câbles. Pour ne pas qu'ils soient écrasés contre le moyeu et le volant. C'est très bien fait. On va voir ce qu'on trouve tout le monde. On va bien pouvoir le mettre au bout. On va se maintenir la plaque. Ce qu'on trouve en présentant le volant. Pas très facile. première vis on ne peut pas tout à fait en face C'est bien, c'est mieux. Et bien, on va le faire. on a maintenant notre volant en place auquel on va pouvoir rebrancher la batterie voilà niveau batterie on est bon on va maintenant pouvoir tester ce beau volant ça marche voilà je vous laisse là dessus j'espère que cette vidéo vous a bien aidé n'hésitez pas à regarder les autres vidéos à vous abonner à la chaîne et à visiter ma page facebook mumu motorsport atelier bali d'âge et puis voilà à une prochaine vidéo salut